Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel K-Nable sur Windows 10, je vais vous montrer comment l'installer, car j'ai vu que sur ma précédente vidéo où j'expliquais comment DDoS une personne en ligne sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, et il y avait plein de commentaires qui me demandaient comment faire sous Windows 10, donc là je vais vous montrer, donc tout d'abord vous aurez besoin de K-Nable, donc je vais tout installer en même temps que vous, donc vous tapez K-Nable, vous prenez le lien que je vous mettrai en description, si vous êtes sur Windows 10, logiquement vous prenez le deuxième lien, comme ça, donc là ils vous disent un message d'erreur, vous faites ignorer cet avertissement, et c'est vraiment ce déchargement, tac. Ouais, donc en fait, l'incompatibilité avec Windows 10, en fait, ça vient du driver, en quelque sorte, Win Pickup, en fait, qui n'est pas compatible, en fait, quand vous installez K-Nable, ça vous installe Win Pickup, c'est ce qui va servir à sniffer le trafic réseau, Et en gros, celui qui est installé, il n'est pas compatible, donc je vais vous montrer comment installer une nouvelle version, donc là vous procéde à l'installation de K-Nable, Voilà, et là, il vous demande, si vous voulez installer Win Pickup, c'est donc installé, voilà, hop, donc là, regardez, hop, K-Nable, là, il ne voudra pas se lancer, voilà, tac, hop, donc là, on va installer Win Pickup, Win Pickup, vous prenez le lien que je vous mettrai en description, et là, vous faites installe pour Windows, donc là, c'est la version 4.1.3, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, donc si vous regardez cette vidéo dans un an, deux ans, ce sera plus cette même version, hop, là, vous installez Win Pickup, tac, next, et là, vous faites cliquer sur votre logiciel, propriété, compatibilité, moi, j'en ai déjà mis, là, la case n'est pas cochée, normalement, donc vous la cochez, et vous mettez, exécuter le programme en mode compatibilité pour Windows 8, vous faites appliquer, copier, là, on l'exécute, et le programme fonctionne, donc là, je vais vous montrer, tac, donc si vous voulez voir comment configurer K-Nable, allez voir ma précédente vidéo, que je mettrai en description aussi, donc là, tac, hop, là, je vais faire un petit test, je vais supprimer tout ça, hop, là, normalement, ça pose, donc là, évidemment, j'ai pas de, je suis pas dans une partie comme ça, ça se n'y fera rien, à part, peut-être, les serveurs, c'est, voilà, ça se n'y fera rien, donc, voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, et je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, où je vous explique comment configurer votre K-Nable.